Le certificat de qualification professionnelle est un premier diplôme qui permet d'encadrer contre rémunération l'escrime à raison de 360 heures par an. Les conditions d'accès au CQP sont les suivantes, avoir 18 ans à la date de l'examen, être titulaire du PSC1, avoir satisfait un test d'arbitre pour les options fleurets, épais, sabres ou être titulaire de l'arbitre régional. Dans le cadre du nouveau CQP, nous avons les options traditionnelles fleurets, épais, sabres. Il existe différentes voies d'accès au CQP, soit en parcours de formation, soit en VAE, soit à partir du diplôme d'éducateur qui sera complété par un stage de 20 heures dans l'option en candidat libre. Le titulaire du CQP va pouvoir apporter un soutien important au maître d'armes dans l'encadrement rémunéré à raison de 360 heures par an. Je m'appelle Arvène Martin-Bouillet, j'ai 21 ans. Je suis titulaire d'un CQP au sabre et là je suis en formation avec l'ERFEC pour passer un deuxième CQP à l'EPA. Je suis enseignée actuellement au club de Cassel, les cadets de Joutland et à Tourcoing au CIE. Donc moi dans mes clubs au sabre je gère le club et à l'EPA ça me permet d'accompagner le maître d'armes. Donc pendant la formation on a des cours de leçons collectives et de leçons individuelles et à plusieurs niveaux on va de l'initiation au perfectionnement. Donc ça permet d'être vraiment complet au niveau de ce qu'on va pouvoir refaire en club. Donc on est sur un plus gros club, je peux prendre des cours collectifs pendant qu'il s'occupe des leçons individuelles à côté et sur d'autres moments de la semaine je fais aussi des leçons individuelles. Donc moi dans mon parcours professionnel, par la suite je veux passer le DE. Donc le fait de me spécialiser à une deuxième arme ça m'aide aussi dans cette voie. Je conseillerais beaucoup cette formation aux jeunes qui sont déjà dans leur club et qui aident parce que ça permet en fait d'être reconnu et rémunéré pour le travail qu'ils font déjà. Merci.